L'histoire de la mémoire de l'eau commence avec Jacques Benveniste et s'est démêlé avec le journal Nature en 1988. Le pouvoir des hautes dilutions à produire un effet sur un système biologique est toutefois passé de mode et nous sommes dans une deuxième phase avec l'allégation qu'une solution hautement diluée conserve une signature électromagnétique que l'on peut enregistrer et transmettre à volonté via internet pour transformer un simple verre d'eau en une préparation homéopathique. On va aussi parler de téléportation d'ADN. Générique. Reprenons. Jacques Benveniste croit tenir la preuve qu'une solution sans soluté peut avoir un effet biologique. Même si la communauté des scientifiques estime qu'il se trompe, que ses protocoles sont douteux, même si les tentatives de réplication sont rarement un succès et jamais bien solide, il choisit de poursuivre la réflexion en partant du principe qu'il a raison. D'accord. Si une solution sans soluté a un effet, c'est que la solution contient, sous une forme ou sous une autre, l'information de l'activité en question. Il imagine que cette information peut être un signal électromagnétique et c'est exactement ce qu'il trouve. Alors ça, si c'est pas de la chance, ce coup de bol ! En 1992, il montre devant différents chercheurs invités dans son laboratoire comment il capte le signal d'une solution hautement diluée d'ovalbumine et transfère le signal vers un récipient contenant de l'eau et un cœur allergique à cette substance lequel subit un choc allergique. Source. En 1994, il dépose un brevet intitulé « Procédé et dispositif de transmission sous forme de signal de l'activité biologique d'une matière porteuse à une autre matière porteuse et le traitement d'un tel signal est produit, obtenu avec un tel procédé. » 1994. Ça remonte un peu. L'année suivante, son équipe publie dans le journal Fazeb les résultats d'une expérience au cours de laquelle il enregistre sur ordinateur le signal d'une substance en solution, ovalbumine ou acétylcholine, puis utilise cet enregistrement pour transmettre le signal à de l'eau. On va y revenir. En 1997, c'est la première transmission à distance d'une propriété biochimique à travers l'Atlantique, de Clamart à Chicago. Je peux vous dire que sur le papier, ça claque sa mère, ça a drôlement de la gueule. En fait, ça n'est pas l'eau qui est importante. C'est un petit peu la comparaison. L'eau se comporte comme une bande magnétique liquide. Et lorsque vous enregistrez quelque chose, ce n'est pas la bande magnétique qui est importante. C'est ce que vous enregistrez dessus. Ce qui est important, ce n'est pas l'eau, c'est le message que les molécules laissent dans l'eau. C'est là-dessus que nous avons travaillé par la suite. L'étape suivante a été de transférer cette information magnétique par un amplificateur, comme on le fait pour le son. Et nous sommes aperçus que nous arrivions à transférer par un amplificateur dans une bande sonore, c'est-à-dire une bande comprise entre 0 et 20 kHz, pour être schématique. Donc la bande que nous utilisons habituellement pour parler, pour téléphoner ou pour faire de la musique, et bien que nous transportions cette activité spécifique d'un tube à un autre, à travers un fil. Et puis, il y a environ 18 mois, nous avons franchi l'étape supplémentaire, c'est-à-dire que puisque c'était un son, finalement, puisque finalement les molécules se parlent par des ondes sonores, elles se parlent comme nous nous parlons, par des vibrations, et elles entrent en résonance si elles ont la même vibration, et bien nous avons enregistré cela sur un disque dur d'ordinateur par l'intermédiaire d'une carte son, comme on peut le faire avec un ordinateur multimédiaire. Et puis l'étape suivante que nous avons maintenant réalisée et que nous réalisons en routine, c'est évidemment de transférer ces dossiers d'ordinateur à ordinateur par Internet, exactement comme n'importe quel autre dossier. Dans la médecine du futur, il y a deux conséquences. La première, c'est que le médicament pourra être administré par téléphone, inscrit sur une carte à puce, qu'une molécule est simplement biologiquement active dans sa fonction de signal, et tout est simplement un émetteur d'ondes kilohertzienne. Donc à partir de là, la molécule elle-même n'a aucune importance. Ensuite, l'équipe sort deux papiers qui ne font guère sensation dans la communauté scientifique. Toutefois, en 2001, l'intérêt du gouvernement américain est piqué. Le département de la Défense souhaite vérifier cette histoire. C'est une forme de consécration. Benveniste est pris au sérieux. Un financement est débloqué pour que des chercheurs de plusieurs laboratoires passent des semaines à vérifier ces hypothèses. Pour ceux qui ne réfléchissent qu'en termes d'intérêt personnel, larvée des chercheurs, en quête d'argent ou de gloire, ici c'est clair. Toutes les personnes impliquées et les décideurs avaient personnellement intérêt à prouver que Benveniste a raison pour justifier cette dépense et ouvrir de nouveaux programmes de recherche. L'étude démarre au National Institute of Health à Bethesda. Le protocole est validé par Benveniste, qui a sur ce projet un rôle de consultant. Il sera même sur place quelques jours avec deux collaborateurs, Didier Guionnet et Jamal Haïssa, pour la mise au point des premiers tests et la production des premiers résultats. Les tests sont automatisés de manière à réduire maximum les biais liés à l'expérimentateur. Ils parviennent à reproduire l'effet observé en France, mais seulement quand l'un des deux collaborateurs, Jamal Haïssa, est physiquement présent. Dès le départ des Français, les effets disparaissent. Oh ben c'est vraiment dommage. Est-ce que j'ai le droit de dire que je trouve que c'est un peu dommage ? C'est dommage. Benveniste lui-même Admet qu'il existe un effet expérimentateur. Selon lui, en effet, de pauvres et les guillemets, certains individus obtiennent systématiquement des effets du signal numérique et d'autres n'en obtiennent pas ou les bloquent. Intéressant. Les auteurs de l'étude publiée en 2006 déclarent n'avoir pas observé de pratiques de nature à altérer les résultats de la part de Jamal Haïssa. Mais ils précisent, et c'est amusant qu'ils aient voulu le préciser, ils précisent aussi ne pas être en mesure d'affirmer que ça n'a pas eu lieu. Ah ouais ! Ce travail américain aboutit à une publication en 2006 après la mort de Jacques Benveniste dont la conclusion est « Notre équipe n'a pu répliquer aucun effet dû au signe numérisé. » Source. Or, dans une vidéo de 2007 enregistrée avec le fils de Jacques Benveniste, Jamal Haïssa, fait un compte rendu très différent de cette étude américaine. Regardez bien. Nous avons fait une quarantaine d'expériences codées. Il y a eu 10 consultants dans différents domaines d'immunologie, informatique, sociologie, psychologie. Et donc les résultats au marché étaient vraiment concluants, avec une probabilité P de 0,001. Et les résultats sont publiés. Vous l'avez fait au Pentagone sur invitation du Pentagone ? Du Pentagone. Donc il y a une agence américaine financée par le Pentagone pour reproduire ces... Qui sont intéressés par ce genre de... De développement ? De développement. Bien. Donc elle a été reproduite à 100%. D'ailleurs, les résultats sont... Ils ont été publiés dans Fazeb. Je ne suis pas en mesure de vous expliquer le décalage complet entre cette déclaration et la conclusion de l'article publié dans Fazeb. C'est un grand mystère. En 2004, Jacques Benveniste meurt, mais ses idées de lui survivent. Et un autre personnage controversé va prendre le flambeau. Luc Montagnier. En 2008, Luc Montagnier partage avec Françoise Barré-Sinussi et Harald Zurhausen le prix Nobel de médecine pour la découverte du virus du sida dans les années 80. Dès l'année qui suit, Montagnier publie un papier sur lequel on retrouve le nom de Jamal Aïssa. Ce papier prétend présentait rien moins que la découverte d'une nouvelle propriété de l'ADN, la capacité de certaines séquences à émettre un signal électromagnétique. Ici, quand un ADN bactérien est hautement dilué, et seulement quand il est hautement dilué, la solution émettrait un signal électromagnétique détectable par l'appareil inventé par Benveniste. Pour une découverte aussi épatante, on pourrait s'attendre à ce que le réputé Luc Montagnier impressionne tout le monde par une publication dans une revue prestigieuse, comme l'avait fait Benveniste à son époque. Mais il fait le choix de faire passer cet article dans une petite revue qu'il avait participé lui-même à créer quelques mois plus tôt. C'est pas bon signe. Il est président du comité éditorial. En gros, il dirige cette revue. Autrement dit, Montagnier a court-circuité le système de revue par les pairs qui est le garant de la rigueur d'un papier scientifique. Ça devrait poser problème à tout le monde. C'est grave. Le manuscrit est même tristement transparent. Je cite. « Ce papier a été soumis le 3 janvier 2009, revu le 5 janvier 2009, et accepté pour publication le 6 janvier 2009. Le processus de publication, qui prend souvent entre 3 et 6 mois, a ici été réduit à 3 jours. » C'est impressionnant, mais pas dans le bon sens. C'est la fou-mal, en fait. C'est très embêtant. Sur un sujet pareil, les auteurs d'un papier solide auraient dû vouloir être irréprochables. Ils auraient dû vouloir éliminer l'hypothèse que l'on est forcé d'avoir à l'esprit. Et qui est que ce papier est trop mauvais pour être accepté dans une revue sérieuse et indépendante de ses auteurs. Ça la fout mal. C'est vraiment très embêtant. Plus tard, la même année, en 2009, il sort un deuxième article, encore très étonnant, et encore dans la même revue qu'il dirige. Enfin, c'est pas vrai, mais à quoi est-ce qu'il pense ? C'est vraiment des coups à rendre les gens suspicieux. Dans cet article, Luc Montagnier prétend être capable de détecter dans le sang de malades traités pour le sida un signal électromagnétique spécifique du virus. C'est tout à fait révolutionnaire. En d'autres termes, l'appareil inventé par Benveniste, sous les bons soins de Montagnier, permet de détecter un virus qui ne circule pas dans le corps et qui n'est pas visible par d'autres méthodes. Waouh ! C'est une découverte énorme qui n'a absolument aucun retentissement puisque, en 2010, l'année suivante, Luc Montagnier s'exile pour continuer ses travaux en Chine, à l'université Yao Tong de Shanghai. C'est parfaitement logique ou pas ? Sur l'antenne de France Inter, le 2 mai 2010, Luc Montagnier affirme que Benveniste est un grand chercheur et que l'affaire de la mémoire de l'eau est, je cite, « aussi importante » que l'affaire Galilée. Et je crois qu'un jour et prochain, il sera complètement réhabilité. Et je pense que c'est une affaire aussi importante que l'affaire Galilée. Je suis quand même assez isolé en biologie parce que là, il faut une révolution mentale, n'est-ce pas ? Les biologistes en sont restés encore à Descartes. Descartes, l'animal-machine, les rouages, les engrenages. Or, après Descartes, il y a eu Newton, la gravité, une force qui se transmet à distance, il y a eu Maxwell, la découverte des ondes électromagnétiques. Donc, tout ceci, les biologistes l'ignorent totalement. Voilà. Et dans une interview pour le journal Science, il affirme que sa technique permet de suspecter des infections bactériennes invisibles, chez notamment les autistes. Il ajoute que l'on devrait pouvoir utiliser des signaux électromagnétiques pour soigner les gens. Oh, ben dis donc, c'est vachement bien ça. C'est très prudent de sa part, c'est vraiment ce qu'on attend de la part d'un prix Nobel. Dans les années qui suivent, on ne voit pas beaucoup de travaux sortir. Deux brevets sont déposés en 2011 et en 2012. Et ça ne constitue pas une preuve de l'efficacité de la méthode. On compte un papier en 2011, un autre en 2015. Avant le papier de 2015, cette expérience a eu la primeur des médias avec une émission de France 5 réalisée en 2013 et diffusée en 2014 et intitulée On a retrouvé la mémoire de l'eau. Il s'agit d'une expérience absolument sidérante. Dans notre corps, des cellules en division peuvent copier leur ADN à l'aide d'une batterie d'enzymes. La plus importante, c'est l'ADN polymérase. Elle se colle sur l'un des brins, prend des acides nucléiques autour d'elle et va compléter, comme ça, la séquence initiale de manière à reformer une double hélice. Cette enzyme ne sait fonctionner qu'en se collant à un substrat. Je répète, il faut un ADN qui fasse office de matrice pour qu'elle fonctionne. Je me répète, mais c'est important. En bio-physique, on connaît parfaitement les forces d'interaction entre l'ADN et les domaines de cette protéine. Elle est très étudiée, elle est très connue, donc ce n'est pas du tout mystérieux ce qu'il se passe. Le tour de force absolument renversant qu'ont réussi ces chercheurs est le suivant. D'abord, il prépare une haute dilution d'ADN du virus du sida. Dès la première étape, il filtre pour évacuer l'ADN et on obtient une solution sans soluté. Et il continue à diluer. On a donc une haute dilution sans soluté. L'équipe utilise alors la machine de Benveniste pour enregistrer le signal électromagnétique qui est émis par cette solution. Ce signal, qui dure 6 secondes, est connu dans un fichier en point wave. C'est un fichier 100. Et on l'envoie par mail dans un laboratoire italien. Sur place, ils émettent le signal via une bobine vers un tube au milieu qui contient uniquement de l'eau. Et cela pendant une heure. Enfin, dans ce tube d'eau pure exposé à un signal électromagnétique, on ajoute une goutte d'enzyme et une goutte d'acide nucléique individuelle qui pourront être utilisées par l'enzyme pour reconstituer une double hélice pourvu qu'elle ait une matrice. On place l'ensemble dans un appareil de PCR qui est basiquement ou un four sophistiqué pour aider l'enzyme à faire des copies par millions de l'ADN de départ. Et on attend. Or, je vous rappelle qu'il n'y a pas d'ADN dans le tube. Selon l'article publié, le tube final contient pourtant bel et bien de l'ADN. Et après avoir vérifié, les auteurs affirment qu'ils savent que cet ADN reconstitué à la fin est le même que l'ADN viral du début. Ceci est un résultat absolument incroyable. Si c'est vrai, c'est l'expérience la plus importante du siècle. Alors, on peut se dire que c'est pour ça qu'il y a eu une émission de télé dessus parce que c'est important. Oui, mais ce n'est pas la télé qui décide d'invalider ou de valider une théorie. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est un résultat qui est impossible compte tenu des connaissances établies aujourd'hui. Et parce que c'est impossible, c'est soit une révolution, soit une grosse bourde. en fait. Et apparemment, la presse scientifique a appris à se méfier de M. Montagnier et de l'équipe de Benveniste. C'est trop gros. C'est juste trop gros. Pour y croire, il faudrait qu'une autre équipe indépendante reproduise ces résultats. Depuis 2015, ça n'est pas arrivé. Depuis 2005 même, parce que c'est en 2005 que ce résultat a été obtenu par la première fois, si l'on en croit, M. Montagnier. Dans une interview pour le journal Science en 2010, Luc Montagnier affirme qu'il sait que des chercheurs ont reproduit les résultats de Benveniste, mais n'ose pas en parler à cause d'un climat de, je cite, « terreur intellectuelle en Europe ». On est là dans le registre de la rumeur. Nous avons un prix Nobel qui nous dit que ses collègues chercheurs sont des lâches ou des gens fermés d'esprit. Et bien sûr, un certain nombre de gens sont très heureux de l'entendre dire des choses qu'ils croient déjà eux-mêmes. Avec tout ce qu'on a vu auparavant, faut-il s'étonner que les gens restent sceptiques. On devrait voir les auteurs de tels travaux redoubler d'efforts pour convaincre tout le monde, demander des critiques, des confirmations, faire des collaborations, redoubler d'efforts et de prudence pour répondre aux critiques. Or, c'est pas vraiment ce qu'on voit. Montagné n'exprime aucun doute sur cette thèse, il a bien le droit, ni le désir de convaincre réellement ses collègues chercheurs. Il va plutôt convaincre le tout venant, les gens du public. Et surtout, il passe à la pratique directement. Rien à foutre. Luc Montagné est le PDG de la société Nanectis qu'il a créée en 2006 et qui vend des tests diagnostiques. Depuis 2016, cette entreprise qui emploie Jamal Haïssa prétend notamment pouvoir vous dire par lecture électromagnétique de votre sang si vous êtes atteint d'une maladie de Lyme chronique. Ah merde alors ! Bravo Luc, c'est super éthique, il n'y a rien à redire, c'est vraiment parfait. Ah, prix Nobel, champion du monde. Ce diagnostic n'a à ce jour aucune valeur scientifique. Et éthiquement, ça soulève des questions très sérieuses parce que ces diagnostics ne sont pas bon marché. Mais surtout, revenons-en à l'homéopathie. Après tout, si l'on parle autant de mémoire de l'eau et de haute dilution, ça n'est que pour valider cette forme de thérapeutique. Il faut donc être extrêmement clair. Le phénomène appelé mémoire de l'eau, défendu par Benveniste et Montagné, n'est pas un argument en faveur de l'efficacité de l'homéopathie. L'homéopathie repose sur un grand principe, les autres n'étant que des conséquences pratiques. Le principe de similitude. Or, les hautes dilutions utilisées par ces chercheurs sont censées produire des effets de même nature que les substances non diluées. L'homéopathie prévoit que ces dilutions devraient, au contraire, avoir un effet antagoniste, surtout à l'échelle d'un organe entier, comme le cœur isolé de cobayes utilisées par l'équipe de Benveniste. Cet argument de la mémoire de l'eau est une grosse confusion. Et donc, soit les homéopathes sont nuls, archi-nuls en biologie et leur pétre intelligence n'incite pas à la plus grande confiance dans leur capacité médicale, soit ils utilisent sciemment un argument faux dans le but de tromper les gens et ce sont des menteurs. Troisième possibilité, ils sont tellement sûrs d'avoir raison, qu'ils récitent un catéchisme d'arguments enfilés comme des perles sans faire l'effort d'aller vérifier ce qu'ils racontent. Et là encore, un médecin qui travaille de cette manière ne mérite sans doute pas qu'on lui fasse confiance. Je suis bien sûr ouvert aux explications alternatives. Au-delà de Benveniste et Montagnier, il y a des chercheurs qui disent pouvoir expliquer comment fonctionnerait à l'homéopathie avec des théories alors évidemment quantiques, électromagnétiques, énergétiques, diverses et variées. Vous devez comprendre qu'on ne peut pas attendre des chercheurs ni même des ététiciens qu'ils réfutent tout, tout le temps, qu'ils soient sur lui qui vive, qu'ils débunquent de manière exhaustive tout ce qui passe, qu'ils s'intéressent à tous les dossiers, lisent toutes les productions parce que c'est sans fin. On n'a pas le temps. Si l'on veut les uns et les autres avoir une toute petite chance de ne pas croire n'importe quoi de manière indue, on doit au minimum s'en tenir tous à un principe qui n'est pas compliqué, qui a été formulé par Fontenelle en 1687. Ça n'est pas très récent. Vous êtes déjà au courant. On vous en a parlé. Pour juger avec prudence et méthode, suivons ce conseil de scepticisme de Fontenelle. Assurons-nous bien du fait avant de nous inquiéter de la cause. Ceux qui aujourd'hui sortent des thématiques théories pour expliquer comment fonctionne l'homéopathie ont oublié ce principe fondamental. Ils mettent la charrue avant les bœufs et cherchent les causes d'un phénomène qui jusqu'à preuve du contraire n'existe pas. En l'absence de preuve d'efficacité de l'homéopathie, nous n'avons aucun phénomène à expliquer. Voilà, c'est tout. C'est presque la fin de cette série de vidéos tronche de fèques dédiées à l'homéopathie. Je vous donne rendez-vous bientôt pour une conclusion, une dernière vidéo pour conclure et enfin pouvoir passer à autre chose. On en a besoin. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501